Alors en fait, Gabriel, c'est une grande enquête pour Anne et moi, parce que d'une part, c'est une femme qui a réellement existé au début du XXe siècle, qui a vécu plus de 100 ans et qui a eu une vie romanesque hors du commun dans le milieu des peintres et des poètes. Mais aussi, c'était notre arrière-grand-mère, Anne et moi, qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on n'avait pas rencontré. Donc on voulait partir aussi à la recherche de cette femme qui fait partie de notre famille, mais aussi de cette figure historique qui a eu un rôle très important dans le milieu artistique du XXe siècle. Je dirais que ce livre, la première nécessité, ça a été d'abord celle d'écrire ensemble. On voulait, nous sommes chacune écrivains, nous avons publié des livres chacune de notre côté, mais on a toujours eu l'envie d'écrire un jour un livre ensemble, mais il fallait que le sujet arrive. Et à un moment donné, ce sujet d'écrire sur Gabriel nous est apparu comme étant le sujet idéal pour ce projet d'expérience littéraire. L'idée, c'est qu'on ne voulait surtout pas faire un chapitre 8, un chapitre l'autre. On voulait, et c'était un défi littéraire, un enjeu littéraire, on voulait mélanger tellement nos mots et nos styles qu'il y ait un autre style qui sorte de tout ça, qui soit un style, celui de Anne et moi, les voix complètement entremêlées, une autre voix. Et pour ce faire, concrètement, on faisait comme un ping-pong, c'est-à-dire que, par exemple, l'une écrivait dix pages, l'autre écrivait dix pages. On se les échangeait, on réécrivait dessus tout ce qu'on voulait, on se les rééchangeait et on faisait la même chose autant de fois qu'il le fallait jusqu'à ce qu'à un moment, on se dise, c'est bon, elle est là, la musique. On a trouvé. En fait, à l'occasion de ce livre, nous avons rencontré des cousines que nous ne connaissions pas. Donc ça, ça a été très joyeux, très amusant. Donc oui, elles ont lu le livre, elles ont participé à l'écriture, dans le sens où elles nous ont donné accès à des informations que nous n'avions pas, accès à des archives, à la maison familiale. Elles nous ont vraiment ouvert la porte des souvenirs. Et donc, quand elles ont lu le livre, elles en ont été, je crois, très heureuses. Ensuite, voilà. Notre mère, bien sûr, qui l'a lu et pour qui ce n'était pas évident, mais qui nous a soutenu et qui nous soutient. Parce que c'est aussi pour elles, le livre. Disons, moi, je dirais qu'en premier lieu, c'était une aventure littéraire, bizarrement, de façon paradoxale. Non ? Parce que c'était, parce que cette figure de Gabriel, très vite, on l'a traité comme un sujet littéraire et non pas comme notre grand-mère. Et voilà, on a relevé le défi comme on aurait pu faire pour un autre sujet qui n'aurait pas été aussi proche de nous. Mais probablement que ça rajoute une couche sensible. Mais on l'a traité vraiment comme un enjeu littéraire. Tu es d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord. C'était la première fois qu'on faisait ça, mais je crois que ça nous a vraiment plu. Donc, il y a de grandes chances qu'on écrive la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada